La vue d'en haut, on le découvre parfaitement. Ce petit baie, c'est le dernier rempart avant la ville de Saint-Malo. Donc sa position était absolument stratégique, raison pour laquelle il n'était désarmé que dans la seconde partie du 19e siècle. Pour le restaurer, la mairie de Saint-Malo l'a confié à Alain-Etienne pour un euro symbolique. Il en a la charge pour une durée de 70 ans. Le lendemain, il est attendu sur le fort par des tailleurs de pierre. Il faut savoir qu'on y va sur ces îlots quand on peut y aller et on revient quand on peut en revenir. C'est exactement comme un phare en mer. Là, on va débarquer dans les rochers. Oui, il n'y a pas de cale, il n'y a pas de gare maritime là. L'approche est difficile. Le petit baie est cerné de rochers. C'est volontairement agressif parce que l'ennemi, on ne va pas lui faire une avenue pour débarquer. Donc tout est agressif volontairement. Ça fait 18 ans que j'y vais en moyenne 200 jours par an. Mais c'est le temps nécessaire et le temps qu'il fallait pour pouvoir le remettre en état. C'est à ce rythme-là. Vauban avait mis une petite note esthétique. Il avait dit qu'il faut que ce soit agréable pour les gens de la ville qui regardent. Donc c'est un mur de fusillade, mais qui est assez élégant avec ses meurtrières à trois niveaux, ses créneaux, ses demi-bastions. Alain Etienne a d'abord consolidé les murs de soutènement avec une équipe de bénévoles. Puis il a refait la toiture de l'ancien casernement. En 2007, il a commencé à en restaurer l'intérieur. Il l'a transformé en gîte. Lorsque j'accueille les gens pour une visite guidée, ils prennent un ticket. C'est une forme de location qui va durer une heure le temps de la visite. Mais on peut aller au-delà. On peut venir déjeuner ici. On peut venir dormir. On peut venir à plusieurs. On peut faire une fête, etc. Donc le fort, je le mets en location. Et puis, moi, ça m'aide beaucoup dans ma restauration. Sous-titrage ST' 501